Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. Vous paraissez banaliser la prostitution infantile. La sexualité chez les enfants, c'est évidemment un sujet délicat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un demi-siècle, on n'en parlait pas du tout de la même façon. Et même à la télévision, des adultes qui se disaient amoureux des enfants avaient le droit à la parole. Il vous a publié un petit livre intitulé Les Moins de 16 ans. C'est donc votre idée fixe, Les Moins de 16 ans. C'est une de mes idées fixes, c'est une de mes attaches. C'est un livre en fait sur l'amour. Il n'a jamais caché son goût prononcé pour les jeunes filles, même sur les plateaux de télévision. Une fille très jeune et plutôt plus gentille, même si elle devient très vite hystérique et aussi folle quand elle sera plus âgée. Oui, mais alors pourquoi les collectionner autant ? Je prends votre livre. Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit ? Un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Vous avez une santé extraordinaire. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes, les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Tu as toujours préféré les filles aux mères. Finalement, les adolescents constituent le réel troisième sexe. C'est ça que tu disais. Tu dis, ça tire, mais pas sadique. Parce qu'imagine les gens qui nous regardent ce soir, là, ils vont se dire, mais ce matin-là, c'est infernal. Mais quelqu'un qui ose venir à la télévision à notre époque pour dire, moi, j'aime bien faire l'amour avec des petites filles ou avec des petits garçons dans le temps, c'est toujours très choquant. C'est toujours très scandaleux, même au jour d'aujourd'hui, tu le sais très bien. Vous savez bien que je ne porte pas de jugement moral. Je porte un jugement littéraire. À votre décharge, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais eu d'obligation pour ces adolescentes. À votre décharge, les adolescentes en question avaient autant envie de vous que vous aviez envie d'elles. En 1974, quand vous publiez Les Moins de 16 ans, Jean-Louis Curtis vous dit tout de suite, c'était un suicide social. Et c'était en 1974. Et les temps ont changé, vous savez bien. Vous avez vu quand même comme les temps ont changé, parce qu'il y a quelques décennies, vous étiez célébré. Et aujourd'hui, vous êtes presque mis à l'index. Oh, je suis pas mis à l'index. Presque mis à l'index, malgré la protection de Jean Dormesson, qui essaye toujours de... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Gabriel Madneuf. Je trouve que c'est un grand écrivain. Et j'ai quelquefois de la difficulté à défendre, c'est vrai. Gabriel Mazet, on vous a vu dire, donc, dans ce sujet, il y a d'autres façons de pourrir les gosses que de coucher avec... Cette phrase, vous disiez ça un vendredi soir sur Apostrophe, vous pensez, vous pourriez le redire aujourd'hui, tel quel ? Votre journal, page 47, glissé, caché, dans une note de bas de page. Ceci, certains secrets, nous devons nous en délivrer avant de descendre au tombeau. De quels secrets voulez-vous vous délivrer à travers ce roman, c'est-à-dire à travers un masque ? Est-ce que l'écriture a quelque chose à voir avec l'intensité de la vie privée ? Et pardon, vous qui êtes un écrivain du bonheur, qui célébrez à la Stendhal la joie de vivre, le bonheur ? Oui, je célébre la joie de vivre, mais les romans, puisque vous avez dit des choses présentées sur les 9 romans, c'est des romans sur la rupture, sur le divorce, sur la... c'est la crise. L'écrivain heureux n'a plus rien à raconter ? Gabriel Mazet, dans son écriture et dans la façon dont il s'adresse aux jeunes, ce qu'on lui a suffisamment d'ailleurs reproché sur sa vie privée et sur ses écrits, est éternellement jeune. Il y a une pulsion de vie dans l'écriture de Maznev qui est incroyable. Quand vous lisez Maznev, les journaux intimes, les romans, et même ce recueil de textes, et moi je n'aime pas relire les ressucés, mais il se trouve que c'est comme un journal intime politique, eh bien il y a cette jeunesse, il y a cette envie. Moi, Maznev m'a toujours donné envie de boire, de lire et de baiser. D'accord. Je n'ai pas les mêmes goûts que lui. Dernier tome de votre journal intime. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce journal, Gabriel Mazet, qui aujourd'hui en 2018 choquerait et ferait polémique ? Dans les moins de 16 ans, vous dites, s'il y a violence, la violence du billet de banque qu'on glisse dans la poche d'un jean ou d'une culotte courte est malgré tout une douce violence. Il ne faut pas charrier, on a vu pire. Et là, vous paraissez banaliser la prostitution infantile. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont la loi avec eux. Ils vous disent que vous pouvez être immédiatement... Écoutez, je ne pensais absolument pas que la discussion allait... Poursuivie. La question, elle est, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez écrire ce que vous avez écrit par le passé ? Je ne sais pas. Il faudrait demander ça aux avocats. Moi, tous mes livres ont été écrits avec le sang de mon cœur. Eh bien, j'écris ce que je ressens en moi, n'est-ce pas ? Ce que je ressens en moi, et si j'étais peintre, et si j'étais cinéaste, eh bien, je ressortirais. Fellini fait du Fellini, Balthus fait du Balthus, Matsteff fait du Matzneff, nous, d'une pipe. Enfin, si les gens ne comprennent pas ça, ou si les gens fènent ne pas le comprendre, mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est comme ça. Eh bien, moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je suis très fier de chaque livre, de ce que j'ai écrit. Mes livres sont réédités. J'espère qu'ils seront encore réédités longtemps après ma mort. Et puis, à la grâce de Dieu, enfin. Sous-titrage ST' 501